Pour, comme on en a l'habitude à Saint-Gervais, rendre hommage à une personne qui a été importante. Alors j'avais été saisi par Annie Laffin de son regret de ne pas voir une marque de reconnaissance pour Amédégui, qui avait été un personnage important pour notre département et pour la France. Donc en accolant le nom d'Amédégui à ce soir public du Fayet, dans lequel nous célébrons les temps forts de la République, je tiens à honorer à travers cet homme une valeur forte de notre République comme de notre société. Le courage. Courage dans sa vie professionnelle pour cet homme qui choisit de se consacrer aux autres comme médecin, pour lutter contre les fléaux de santé de son époque, la tuberculose et le cancer. Courage pour ce médecin qui se tourne vers les enfants abandonnés. Courage pour ce professeur et biologiste qui va dans les années 30 créer et diriger le service à l'Institut National du Cancer de Villejuif. Courage en politique. Courage dans sa vie politique pour cet homme qui en juillet 1940 sait se lever pour défendre la République, pour dire non à Pétain. Courage pour cet homme qui sait résister. Courage pour cet homme qui est capable d'être le seul à contre-courant, qui sait dire non lorsque ses valeurs sont menacées. Il a fallu une bonne dose de courage en juillet 1940 pour être le seul parlementaire de la Haute-Savoie à s'opposer au maréchalisme ambiant qui gagne toute la société française. Courage de l'homme. Courage du médecin. Courage du politique. Courage de l'homme qui par deux fois s'est échappé des géoles de l'État, comme de celle du fascisme italien pour continuer la lutte et rejoindre la résistance. Je suis fier d'avoir eu comme prédécesseur au Conseil Général de ce canton, un homme avec lequel je ne partage pas toutes les idées, mais avec lequel je me retrouve sur cette valeur forte du courage dans la vie comme en politique. Amédégui est un homme qui a su vivre debout. C'est un homme qui a su vivre debout. Sous-titrage Société Radio-Canada